C'est maintenant l'heure de notre Focus. Ils sont six, six artistes aux influences différentes, rassemblés autour d'une même racine musicale, le tambour K. XpK mélange avec force et brio les rythmes multiples de la Caraïbe et vient de sortir son premier album. Derrière ce nom et ce concept, des musiciens de la Guadeloupe et de la Martinique, Kazé, Céliaoua, Didier Davidas, Olivier Juste, Stéphane Castry et Sonny Troupé qui est notre invité ce midi. Mais avant d'en parler avec lui, je vous propose d'écouter un extrait du titre « Tac Pitac ». Quand ça fait tac pitac, il y en a beaucoup qui bloquent Car c'est rare du tigois qui claque sur du rock On est des architectes avec des notes comme des armes chimiques On mélange l'Europe, la Martinique, c'est ma partie d'art qui parle sur mon épaule À moi seule, je suis le hall et la gazanthole Mets du sel sur mes poids d'Angole Et puis serre-moi vite à Rome-Dieu car je ne bois pas d'alcool Bonjour Sonny Troupé Bonjour On vient d'entendre Kazé à la voix de Kazé, donc la rappeuse Kazé Avec elle, vous êtes à l'origine de ce projet. Comment est née cette rencontre ? Cette rencontre, elle est née par rapport à un festival qui s'appelle Africolo Qui a voulu réunir nos deux personnalités Kazé, qui est une rappeuse de la Martinique Dans le hip-hop Et puis moi-même, qui suis de la Guadeloupe Et féru des traditions Et donc ils ont voulu nous réunir, réunir nos univers Nous pâter connaître nous, on a essayé Et on est encore là dix ans après Puisque cette rencontre date de dix ans Et au fur et à mesure, d'autres personnes viennent vous rejoindre ? Très vite Très vite ? Très vite Et il y a quatre autres, je l'ai cité tout à l'heure Donc Célia Ouah, à la flûte particulièrement Didier Davidas, au clavier Olivier Justo, Tambourka et Stéphane Kasseri à la basse Comment justement cette alchimie a opéré ? Déjà, concernant Célia Ouah, elle est à la flûte Elle chante également Et fait les textes avec Kasey Comment c'est... J'ai envie de dire que ça a été très naturel À partir du moment où on a commencé à faire du rap Donc avec le cas Dans un deuxième temps, il fallait monter un groupe Et je pense que c'était ces personnes-là Qui convenaient pour faire un mariage Entre ce que nous sommes déjà Mais aussi qu'ils soient capables d'amener Leur propre expérience Leur propre influence musicale J'imagine qu'à 6, il y a beaucoup d'inspiration Il y a beaucoup d'idées qui foisonnent Comment on choisit ce qui sera sur l'album ? C'est à ce moment-là qu'il faut quand même quelqu'un qui décide Donc les premiers morceaux étaient basés sur les textes de Kasey Et sur ce que moi j'amenais comme idée musicale Et en fait en résidence On a fait en sorte que toutes ces idées deviennent réellement des morceaux Et au fur et à mesure Le répertoire du groupe s'est construit Et puis j'ai pu amener encore quelques compositions Afin d'avoir un album complet Mais c'est vrai que la base, oui Mais pour le reste, on a vraiment composé, écrit ensemble cet album Comment définiriez-vous le son d'Ex-PK ? Au final, par le nom du groupe, Ex-PK C'est Expérience K C'est de là que c'est venu la rencontre Et puis après, de ces deux matières fortes Qui sont le rap et la tradition Se servir de tout ce que la diaspora a fait de plus beau En passant du jazz, du rock Voilà, c'est ça l'idée Et du coup, faire en sorte que tous les membres du groupe Se retrouvent en fait dans cette musique On en a parlé de la musique Mais il y a aussi des textes qui sont des textes forts Vous avez voulu parler de la négritude Pourquoi ce choix et comment justement arrivez-vous à ce résultat-là ? Le choix, je crois qu'il a été naturel À partir du moment où les premiers textes Kasia a amené les premiers textes On s'est dit, je pense que c'est bien de choisir un axe Et Célia qui est un peu dans cette même mouvance Pour le coup, ça a fonctionné complètement Et on s'est dit, voilà, partons de cet axe Et puis écrivons les mots Les mots, M-A-U-X Écrivons notre histoire Et écrivons aussi nos aspirations Voilà Donc un album qui est sorti le 8 décembre C'est ça Quelle est la suite ? Est-ce que vous avez des dates de prévues ? Eh bien la suite, c'est On espère avoir un maximum de dates en live Puisque nous l'avons pour ça Et c'est comme ça que le groupe vit Donc quelques dates déjà sur la métropole Et les choses se mettent en place petit à petit J'espère évidemment qu'on passera par Guadeloupe, Martinique, Guyane Et je profite justement pour remercier Et remercier à part des productions Qui nous ont fait confiance On sait que vous êtes habitués aux collaborations On a l'impression que vous vous fourmiez d'envie d'idées De nouvelles idées Sonny Troupé a toujours envie d'autre chose D'expérimenter autre chose On a l'impression Pour moi, il y a deux pas Il y a l'envie de travailler ma propre musique Quand je dis ma, c'est la musique de la Guadeloupe Et continuer à la travailler Parce que c'est une passion Et puis après, en tant que musicien J'aime découvrir autre chose Et je pense que ça marche dans les deux sens C'est-à-dire que j'aime pour le coup faire découvrir Ce qu'on a de riche aux Antilles, en Guadeloupe Et pour le coup, j'aime que les autres m'amènent des choses Et quand je découvre des choses J'ai envie de partager, tout simplement On m'a soufflé que vous étiez un marqueur hors pair Est-ce qu'il vous arrive encore d'aller dans les Léroses Pour jouer avec la Guadeloupe, les compatriotes? Oui, ça m'arrive encore Je crois que c'est impossible de composer Ou d'être sans être là où on doit C'est-à-dire dans le pays Donc j'essaie au maximum d'y être Juste déjà pour mon plaisir personnel Et puis après, quand je suis à l'extérieur C'est pour un peu parler de ce beau pays Très bien, merci beaucoup, Souni Troupé D'être venue avec nous Donc je rappelle qu'avec Célia Wa, Didier Davidas, Olivier Justéphane Castrier-Cazé Vous formez EXPK Merci beaucoup Merci à vous A chaque édition du 13h, nous terminerons avec un proverbe Un extrait